Bonsoir, vous êtes venu à la 6e conférence québécoise organisée par l'identité québécoise. Ce soir, on a l'honneur de recevoir le géographe Léon Snow, qui a organisé les cartes du Québec qu'on voit ici, qui renoue avec la vision géographique française du Tât de la Nouvelle-France, dont la diffusion est assurée par les publications du Québec. Il s'implique dans la question du maintien de l'intégrité du territoire du Québec depuis 1972. De la conférence de ce soir, « Quel territoire pour quelle nation? », la Nouvelle-France, le Québec illustre les conséquences territoriales du passage de l'identité canadienne-française à l'identité québécoise. L'idéologie canadienne-française ne prenait pas en charge le territoire de l'unité dans l'Est de l'Amérique. Il n'existe nulle part de territoire canadien-français, alors que tous se connaîtront des distances de territoire québécois. Présentement, en phase de construction de fonds d'identité nationale, le Québec doit raisonnement développer la science du maintien de l'unité de l'État et du territoire de la nation. Alors, Mesdames, Messieurs, Léon Snow. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je remercie le collectif de l'identité québécoise, l'identité québécoise, l'identité québécoise, c'est déjà un peu un programme, d'avoir vu la m'habilité de vous demander de vous parler un peu de territoire, vous demander de vous parler un peu de territoire, territoire, en relation avec l'identité, en relation avec l'identité. Moi, il y en a d'autres. Moi, je fouillais un peu dans mes dossiers qui me sont restés de l'époque où j'ai travaillé là-dedans un peu plus que maintenant. Je voyais des noms qui étaient avec des textes extraordinaires, et je me disais que c'est ces gars-là qui devraient venir parler d'identité. Entre autres, il y a Fred, Frédéric Lasserre, c'est le garçon de Jean-Claude Lasserre qui écrit le grand livre sur le Saint-Dorand. Ce garçon, Frédéric, écrit quelque chose d'intéressant sur le territoire. Il y a Henri Brun. Si on remonte un peu, il pourrait avoir un titre que je ne connaissais pas, mais Ernest La Force. Je pense qu'il a présidé à l'ouverture de 200 paroisses. En matière de territoire, ces gens-là, ils commençaient à se connaître. C'est un grand sœur de pays. Et puis, si on remonte un peu, je pensais à Arthur Bui. Il y a des écrits vraiment extraordinaires. Arthur Bui est un géographe. Quand M. Desjardins, quand tu penses dire de quoi sur les forêts, il n'a pas été dit, il faut qu'il est d'Arthur Bui. Et Arthur Bui était plus fort que lui sur les forêts. Il y a le curé Labelle, il y a Louis Fréchette. Il y en a beaucoup dans ce temps-là. Et moi, il n'était pas mon idéal, mais celui qui m'a toujours frappé, c'est le mari de Donard-Law, dans les belles histoires des pays d'en haut, c'est Raphaël Faudrier. La Jean-Bétard. Qui était la Jean-Bétard. Dans le résumé qui a été diffusé un peu de l'allocution de ce soir, on a écrit que la carte de Québec, qui présente, illustre un peu les conséquences de territoire, en tout cas, entre les deux identités, qui ne sont quand même pas tout à fait pareilles, canadien-français et québécois. Le territoire canadien-français, d'abord, nulle part, on peut dire que c'est un territoire canadien-français. C'est comme il n'y a pas de territoire juif. Il y a un territoire israélien. Il n'y a pas de territoire canadien-français, il y a des canadien-français. Là où ils sont, c'est la patrie. Et quand il y en a assez des canadien-français, ou que ce soit un peu comme un gang de métissage, là où ça se trouve, c'est la patrie. Mais on n'appelle ça pas territoire canadien. Il n'y a pas beaucoup de territoire akadienne. Il y a la nation akadienne. On a les territoires dans le monde. Donc, ça, on en parlera un peu plus tantôt, mais c'est une carte qui a été pensée un peu dans l'idée de Québec plutôt que de Canada-français. Là, ça mentionnait aussi, on en parlera vers la fin, que ça serait le temps que l'État du Québec, mais il ne faut pas attendre après l'État, il faut faire ça soi-même. Il ne faut pas toujours attendre après l'État pour faire des choses, il faut pousser l'État. Mais ça serait le temps qu'il s'occupe davantage du maintien de l'unité du territoire actuel du Québec, parce que ça ne se maintient pas tout seul au Québec, sauf quand c'est d'autres qui le maintiennent pas. On entend ce genre de propos généralement à Ottawa et pas tellement au Québec, même en ces temps d'affirmation nationale, avec la montée de la Ligue. Bon. Je vous propose une allocution en deux parties, mais ça ne sera pas trop long, ça ne me semble pas. Après ça, essayez de vous trouver des questions dures et compliquées. Parce que ça ne veut pas dire que même si je dis quelque chose, que ça a du bon sens. La première partie, ça serait ce qui joue à une passage de la mentalité canadienne-française à la mentalité québécoise. Comment ça peut se faire, comment ça peut se traduire des fois en territoire. De caractéristiques de cette carte-là, ou de d'autres qui pourraient ressembler à celle-là. Et celle-là, vous avez vu avec la feuille que j'ai laissée, qu'il y a une parenthèse avec celle de Champlain. Alors, juste pour nous mettre en forme, vous savez, assez souvent vous lisez dans les journaux et tout ça, qu'au point de vue territorial, quoi que ce soit que le Québec puisse faire ou décider, il n'y a pas de banque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement de frontières qui peut se faire, il n'y a pas de changement. Tout va rester semblable, puis les frontières de la province sont immuables pour nous permettre. On entend souvent ce genre de propos. Je propose que pour nous mettre en forme, on fasse un peu comme les adolescents dans les grandes écoles russes, qui se préparent pour être les dirigeants de la Russie, et qu'on se verse sur notre tête et nous sortir nos glacés, juste pour nous réveiller à certaines réalités. Écoutons donc comment Daniel Latouche a décrit l'espace québécois. Il a écrit ça en 1980. L'espace québécois n'est pas un espace naturel. À regarder le cap, on a l'impression que c'est un territoire qui va de soi, puisque la grande majorité de ses frontières sont maritimes. Bay James, Bay Dutson, Bay 3 Dutson, Bay Dugava, au sein de la France. Pourtant, au sud où se concentre la population, rien ne vient distinguer le Québec du Nouveau-Brunswick, du même du Ontario, si ce n'est pas une ligne sur la 4. D'accord, sur celle-là, la ligne n'aurait son pas assez. Le Québec, comme la majeure partie des entités politiques de l'Amérique du Nord, est une construction artificielle. C'est-à-dire, il n'est pas donné que tout est érudit. Sur le plan politique, dans le passé, rien n'a été plus instable que les frontières du Québec. Le territoire québécois s'est fait et défait au fil des années, et surtout au gré des volontés extérieures. Mais toujours, à une circonstance, parce que jamais ces modifications n'ont été prédictées par les Québécois seulement. C'est toujours quelqu'un d'autre qui a décidé à notre place de la dimension et de l'organisation de notre territoire. On parle des fois de M. Radzel, qui était un géopoliticien, il est également fondateur de ça au 19-18. Il dit, « C'est l'essence de l'État que de se développer en compétition avec ses voisins, dans une lutte dont l'enjeu consiste généralement en portions de territoire. L'avancée ou le recul des frontières fait partie de ces signes de vitalité. L'État est un organisme résultant de la synthèse d'un morceau de terre avec un morceau d'humanité. L'espace étant la condition de la grandeur des États. Les grands peuples auront le sens de l'espace, mais les petits ne l'auront pas. » Bon, on comprend bien le signe, mais avoir le sens de l'espace, ça serait pas mal utile si on veut être davantage maître chez nous, et savoir un peu où est-ce qu'il y a. Je peux vous dire, un des secrets d'État les mieux regardés à propos de cette carte-là, c'est que le raisonnement est un peu de suivant. Puisque les Québécois ne savent pas d'où est-ce qu'ils viennent, puis ils ne savent pas trop où est-ce qu'ils vont, on va au moins lui montrer où est-ce qu'ils sont. C'est le raisonnement au fond de cette carte-là. On va commencer par le commencement, savoir où est-ce qu'on est. Puis après ça, on essaiera de vous dire où est-ce qu'on vient, puis après ça, on verra si on peut aller quelque part. J'ai essayé de comprendre assez longtemps comment ça se fait que ce que je vous dis ce soir, mais d'autres choses, par époque, au cours de la vie que j'ai promenée, vous avez une feuille que j'ai laissée, un article de 1972. C'est un peu à l'époque que j'ai commencé à être sensibilisé par quelqu'un d'autre aux questions territoriaires. Et je pense que l'article en question qui comptait sur mon laboratoire, il a été au déclenchement des négociations d'ABC. Ça a trouvé pas mal de monde. L'information ne venait pas de moi. Je l'ai pris de quelqu'un d'autre et je l'ai sortie sous mon nom. Mais c'est pas mal ce qui a commencé mais j'étais à Ottawa à l'époque. Mais est-ce que vous pouvez dire de mon sur cet article parce qu'on ne l'a pas lu, nous, en parlons? Alors, le contenu, c'est tout simplement que dans les milieux de... Cet article de... de 72, de 35 ans quand même. C'est dans les milieux qu'il s'intéressait au nord du Québec. Il voyait à ce qu'époque-là que le fédéral avait complètement changé d'allure. Il se retirait du nord du Québec depuis 10, 15, 20 ans. Il voulait tout laisser aux provinces. Et tout à coup, il y a eu un changement avant 1972 et le fédéral ne voulait plus se retirer. Et au contraire, il recommençait. Et là, il y a des fonctionnaires qui ont regardé ça. Qui ont été inquiétés dans les questions d'ordures et qui ont ressenti ça. Il y a une raison pour ça. Et là, il regardait que l'entente de 1927, je pense, n'était pas signée. qu'il fallait une signature. Donc, il regardait ça, il disait, peut-être le nord du Québec. Il n'est pas nécessairement sous juridiction du Québec, comme on le pense généralement. Donc, il se fait une sorte d'effort pour que l'entente soit signée. mais plus que ça, il faudrait qu'un article. Je l'ai mis là juste comme exemple d'article. Autrement dit, que ce qu'on discute ce soir, ça n'a pas commencé à s'enlever. Ça se perpétue depuis bien longtemps. Ça va continuer. Bon, j'ai essayé de comprendre comment ça se fait qu'il y a tellement peu d'intérêt au Québec, chez les Québécois, pour les questions territoriales. Il y en a, il n'y en a pas beaucoup. Jusqu'à tout récemment, en tout cas, ça c'est une théorie, mais tantôt, il pourrait y avoir des questions. Jusqu'à tout récemment, le Canada français a été, ni pris ni moins, un morceau de la France du XVIIe siècle, la France royale qui a perduré plus ou moins intact jusqu'à la fin du XXe siècle dans son berceau situé sur les bords du Saint-Laurent. Plus ou moins. C'est quand on s'étend au-delà de notre berceau de la région qu'on s'en mettra dans l'Amérique. Nos ancêtres ont évité des tremblements de terre et des convulsions sociales, puis provoqué la Révolution française de 1789 si ses émissaires avaient pu remontrer Saint-Laurent jusqu'à Québec. On n'a pas eu les contre-chocs de la Révolution française. Quand on voit ce que cette Révolution a produit dans les possessions françaises des Antilles, on s'aperçoit que ça a rébalisé pas mal. Parce qu'il y a eu des hauts et des bas, et les sociétés françaises des Antilles ont subi des chocs, contre-chocs que tu vas faire, révolution, restauration, en voyant là. Si on avait eu ça, on ne serait pas dans l'État où on est aujourd'hui. Nous autres, on était sur une carapace médiévale, les Anglais regardaient ça en l'air découragés. Puis, par contre, les Français sont venus ici pour dire « Hey, on détruit cette tortue médiévale pour faire quelque chose, prendre le soleil en numérique. » Non, on est resté chez nous. Ça fait que ça. Autrement dit, l'espace canadien-français fait plutôt référence à la notion de patrie. Là où vivent les Canadiens français, là est la patrie. La conscience de la frontière, c'était encore embryonnaire. Ça, on est pas mal. La perte du Labrador, l'expropriation de l'enclave fédérale de Mirabel, c'est quand même 80 000. Ils n'ont pas ému grand monde au Québec. Le gouvernement n'a même pas aidé les expatriés de Mirabel à essayer de prendre une banque finie. On s'en occupe pas. Le Labrador, si vous voulez vous amuser, vous regardez sur les journaux, même aujourd'hui, il y a 4-5 jours, une grosse publicité d'Hydro-Québec, la frontière était droite sur le Labrador. Or, Hydro, ils ont intérêt à dire que la ligne... Ils ont intérêt à suivre le gouvernement du Québec. Il n'y a personne au gouvernement du Québec pour dire « Hey, c'est ça la politique qui fait. » Il n'y a pas des cartes dans les écoles qui arrivent d'autre peu. Cette ligne droite-là, elle vient d'où? Or, ce n'est pas du conseil privé. C'est qui, à un moment donné, qui a décidé sur ses plus simples à la place? Je ne sais même pas sur ça, je ne sais pas. Le conseil privé, c'était... En Angleterre. En Angleterre. Le conseil privé, c'est quand il y avait des gros chicanes au Canada entre français et anglais. Au lieu de s'étriver sur place, pas parce qu'il ne voulait pas, mais parce que l'armée anglaise était ici et ça allait très vite. Là, tout le monde s'en allait à Londres. Puis, là, à Londres, il allait voir le conseil privé. Il disait « Nous arrivons de la colonie canadienne puis nous sommes en gros chicanes. » Là, les gens du conseil privé disaient « Asseyez-vous, calmez-vous, on va essayer de régler ça. » Donc, là, ils disaient « Ça va se passer comme ça. » C'était eux autres les juges. Tandis qu'avec Trudeau, après le rapatriement de la Constitution, le juge était autour. Il y a une chose, c'est qu'autrefois, le Labrador était propriété de la Terre-Reuse. Il était une colonie britannique jusqu'en 1949. Dans les années 30, ils ont décidé de devenir indépendants. Ils ont dit aux Anglais « On devient indépendants. » Donc, les Anglais, ils ont été corrigés. Ils ont été subventionnés. Quatre ans plus tard, les Terre-Reviens sont arrivés à « On aimerait ça devenir anglais. » Parce que ça n'a pas marché trop long. Ce que je vous dis là, c'est qu'il y a des géographes au Québec qui constatent la même affaire et qui se posent la question de comment ça se fait. Klein et Laurent, par exemple, ils ont dit « Tout se passe comme si la géographie québécoise n'avait pas travaillé à construire sa propre représentation territoriale. Ce problème constitue en fait une véritable énigme géographique tant sur le plan social que théorique. » Comment ça se fait que la géographie québécoise, en gros, n'a pas construit de représentation territoriale du Québec ? En tout cas, on l'a fait avec la carte. Bon, il essaie de se demander pourquoi. Là, une fois, moi, j'ai lu un livre qui m'a vraiment inspiré. C'est, il s'est nommé Jean-Yves Guillomard, un breton, qui a écrit ça dans les années 60-60. Lui, Guillomard, il était un marxiste breton, puis un vrai marxiste. Puis là, il a écrit un livre, « L'idéologie nationale. » Nation, représentation, propriété. Puis, lui, ce qui est ma cause, c'est que la nation française, elle est crapoutie. la nation bretonne. Il voit arriver la nation comme un danger. Donc, il a essayé d'étudier c'est à quoi une nation. Puis, là, il remarque que le terme « patrie » est généralement lié aux ancêtres, aux ancêtres, un processus temporel. En France, lors de la Révolution de 1789, les sujets du roi sont devenus les citoyens d'une nation. Pas nous. Nous autres, on est resté des sujets. On a changé de manière coopérative en 1660. C'est pour ça que je dis en dessous du café, la terre, elle appartient à la famille Winsor et la famille de la Reine-Angleterre. Parce que toute la terre au Canada veut la répartition. Ça ne s'appelle pas pour rien des terres de courant. Sans quoi ça serait les terres de la République. Mais Jean-Yves Pioir, il dit les connotations propres aux nations. C'est-à-dire quand on parle de nation, ça nous oblige et on commence au Québec à parler de nation. J'ai un landry qui parle à tout pour une nation. Il dit tout est national. Tout est international. Mais on ne commence plus à tout parler de nation. Et là, finalement, Ottawa a dit que vous êtes une nation. Mais ça oblige quand on commence à parler de nation à faire entrer en jeu le lieu, le territoire. Et c'est cette entrée du territoire dans l'histoire qui est le sujet du travail. Deux signes sont en position centrale dans l'idéologie nationale. Ils n'aiment pas l'idéologie nationale. C'est le territoire et son nom. Là, c'est un peu la raison pour laquelle quand on écrit le Québec, on ne l'a pas écrit en petites lettres, on l'a écrit assez en deux. C'est un peu ça qu'on a fait. C'est qu'on a mis un territoire, on a mis un nom et il y a aussi le drapeau. Ça veut dire que si vous envoyez ça en Afrique, ils vont savoir qu'il y a un part qui s'appelle de Québec. Ça ressemble à peu près à ça. Ça marche avec à peu près le drapeau. C'était ça, le bilan. Moi, ce que je ne comprends pas c'est que j'ai toujours vu des cartes du Québec. Je me dis que c'est comme ça on n'a pas de cartes du Québec. Trouvez-moi ton nom. Trouvez-moi ça. Ah oui? Ah oui, il n'y a pas de cartes du Québec. On se imagine qu'il y a des cartes du Canada. Je vais expliquer quelque chose à tous. Si vous voulez, vous pouvez faire la même chose que moi. Je le fais depuis 20 ans, 30 ans, puis j'en ai dit beaucoup, des fois. On s'en va dans les librairies où ils vendent une obligation officielle du Québec. On demande une carte du Québec. Ça fait que, or, finalement, on me donne à ça comme carte du Québec. On me donne à ça. Il dit, vous voulez une carte du Québec? Ah oui, mon cher monsieur. Il y a ça. Je regarde à ça. Ben, 2 dollars. C'était une feuille. C'est long, c'est une feuille. Et puis là, je regarde à ça, j'étais, ouais, mais il n'y a pas beaucoup de Québécois là-dessus. Ça ressemble à des airs blancs, c'est froid, il y a des rivières, mais pour ça, il n'y a absolument rien. C'est un fou. Ça fait que là, il me donnait une carte faite pour les autos. Là, je lui ai dit, oui, mais ce n'est pas pour mon auto, je vais jouer une galette pour moi. Ça fait que là, il me donnait une carte. C'était une carte du sud. Ah ben, des fois, je lui donnais celle-là. Je lui ai dit, il y en a une autre, mais c'est pour ça que je lui ai apporté. Vous la regarderez tantôt, mais il n'y a pas grand-chose. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Il n'y a plus joyeux. Ça fait... Et quand vous dites, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de rivières, pas beaucoup de villes, pas beaucoup de... Il y a plus de... La morphologie du territoire. La morphologie, les montagnes, les vallées... Il n'y a plus de... Au Cémis-Cermin, il y a 3-4 villages, il n'y a à peu près rien. Il n'y a pas de... Pas de détails, de toutes sortes. Ça fait que là, il me disait, alors là, il n'y a pas ce que ça vous parle. Là, il me donne une carte du Sud. C'est ça qu'il n'y aille. Mais on n'a pas le nom. Là, je leur dis, oui, mais dans la plupart des contrées, si on demande la carte de la contrée, puis on obtient la carte bien que de la moitié de la contrée, ça va vous valoir un voyage dans des contrées éloignées avec un billet à des allemands. Ça fait que... Là, je suis là qui me sortait à la carte de tout. Mais autrement dit, je trouve... Et là, on va en Europe, il n'y a pas en France. On va ailleurs. Puis on regarde tout à coup, il y a des cartes. En France, surtout. Bien. Puis là, je regardais un peu ça, puis je me suis dit, c'est curieux, il n'y a pas de carte nationale du Québec. Il n'y a pas de carte qu'on peut dire, il arrive un endossaleur, on donne la carte. Ça évite de faire sortir des soldats dans la rue pour parader, faire des grands parades, pour dire, on est fort, on est beau, puis il faut qu'il ne pas tue. C'est ça, là, quand on sort ça, on dit, ah, bien, c'est la possession paisible d'un territoire. C'est ça que je veux. Mais, c'est un des cartes du Québec que je trouvais, puis il en manquait un peu. Puis, il y avait une autre caractéristique des cartes du Québec que je trouvais qui était dépassée un peu qu'on a parlé dans le Québec. On peut vous dire qu'il est rendu en Lausanne, en Australie, en Belgique, et en France, et en Europe, grâce à l'eau. Et en France? Nouvelle-Calédonie, Guinée, je peux vous sortir, mais je ne l'ai pas apporté, mais pour ceux qui s'intéresseraient, il y a Georges Bush qui a dit que c'est un bel local. J'ai une lettre de Moscou qui dit que l'Université des sciences humaines de Moscou est une anglaise en disant que... Elle existe en trois langues, espagnol, anglais, mais ils ne sont pas disponibles maintenant, la version de Moscou. Ah oui, quand je disais ça, je me disais que ça ressemble au Québec. C'est Guillaume, il parlait de la France. Il dit... Puis là, je me disais... Il en résulte que l'héritage de la monarchie, autrement dit, vers 1789-1892, l'ordre de la Révolution française, avant Napoléon, il en résulte que l'héritage de la monarchie sera une souveraineté qui se vit en termes non spatialisés. non bornée dans son pouvoir, elle ne l'est pas davantage géographiquement. Les habitants du Royaume, même dans les classes dominantes et les milieux du gouvernement, n'avaient qu'une idée des plus vagues de la configuration du Royaume de France et par là même des Royaumes voisins. Le problème de la frontière sera légué à la Révolution presque intègre. C'est ça que je veux dire, oui, ça va comment faire un nouveau Québec. Les Québécois sont un jeu comme ça dans la frontière. c'est d'accord, tu les notes. Là, on rentre dans la... On en reparle tantôt de la transformation quand c'est possible, de quoi quand c'est possible, ce qui peut pousser un Canadien français à se transformer en québécois. en général, je pense que c'est bon de faire sortir du Québec puis là, à ce moment-là, il fait des années et des fois, il se rend compte que les sports-pétudiants et là, il devient québécois. Ils vont plus devenir québécois au Québec. Mais les Canadiens français les plus résistants à tout changement, je les enverrai à Toronto pendant trois ans. Ils reviendraient à très, très québécois. C'est bien, c'est bien. Mais qu'est-ce que nous faites deux autres quand il reste la cour? Ah bien, c'est pas grave. C'est comme a dit M. Parizeau, voyager dans le vaste monde, l'important, c'est qu'on sait que quelque part, on peut rentrer quelque part et ce quelque part-là, c'est chez nous. C'est un peu ça, ça nous fait voir quand on est à l'extranger, à l'extérieur, ça nous fait voir qu'on n'est pas toujours qu'on n'est pas chez nous. Et quand on rentre au Québec, les fois, la carte de Québec, c'est la carte-là. J'appelais ça la grande césure de 1660. Moi, ce qui m'avait frappé, j'avais remarqué que la cartographie typique durant le temps de la Nouvelle-France différait de par sa nature de la cartographie plus récente. La cartographie depuis 1680. Je regardais des cartes et je me disais « Mon Dieu, c'est donc pas pareil. » Et là, je regardais un peu ce qui s'était passé en 1760. Bon, un changement de bannière corporatique après les guerres de sept ans. Les guerres de sept ans. On est passé sur la bannière des bétaniques. Et puis, là, les Britis, ce que je savais pas, mais ce que j'ai remarqué récemment, ils ont fait un gros, gros effort cartographique tout de suite après être arrivés. Il y a eu la carte de Murray. Je savais pas, une dimension de 11 par 13 mètres. 11 mètres, c'est quand même ça. Mais, ils ont tout cartographié le nom de Saint-Laurent puis apparemment qu'il y a une rouge chican à l'intérieur de l'armée britannée. Mais, ce trophée de guerre, là, je cite quelqu'un d'autre, ce trophée de guerre symbole du nouveau pouvoir. Parce que quand vous arrivez quelque part, vous faites une carte des lieux. Vous arrivez dans un nouvel appartement, vous prenez des photos, vous envoyez ça à la belle-mère en disant « Hé, bon, c'est pareil, c'est ça qu'ils ont fait. Ce trophée de guerre, symbole du nouveau pouvoir, exposée par le roi d'Angleterre dans un grand hall de Londres, alors le centre du monde. » je ne savais pas ce que tout récemment, je regarde ça, je vais essayer de voir. C'est à cette époque-là que la description, l'image de l'Amérique du Nord dans l'Est est devenue une image britannique. C'est normal. C'est là que j'ai des vases. Mais, ce qui est curieux, c'est qu'à Ottawa, récemment, apparemment, il y a un bien beau livre qui est sorti, il y a un an, c'est « Nostra, Nostra Terra. » Ah oui, « Terra Nostra » 1550, 1950, « Les cartes du Canada et leurs secrets. » Ça, il faut que j'ai fait ça. Jeffrey, Murray, c'est le carton. Il écrit, « Naturellement, en Ottawa, on considère cet effort cartographique anglais, tout de suite après la conquête, pour eux, la légère pour nous, comme une entreprise charmière de l'histoire nationale du Canada. » Il est bon. Il est bon. Ça, il est bon. Parce que, à Ottawa, à l'heure actuelle, ils voient que cet effort de cartographie consenti par les forces anglais seraient une entreprise charmière de l'histoire nationale du Canada d'aujourd'hui. Si eux ne s'intéressent aux cartes. Ça va peut-être bien que nous autres on peut les intéresser. Mais la grande affaire, c'est que, en 1960, la représentation cartographique de l'État de l'Amérique a complètement changé. Ce qui est exposé à la vue, ce que vous voyez, comme ça, en point de vue. Mais tous les cartes du Québec sont bâties sur ce système-là. Cette représentation-là est les cartes. C'est la vision territoriale de l'Empire britannique. Puis c'est bien normal. Je me suis dit, vous me disiez ça depuis longtemps, j'ai fait beaucoup de l'occasion de ces dernières mois, que vu que l'armée britannique nous a quittés depuis 1871, il commençait à être moins risqué de tenter de montrer le Québec davantage comme il est aujourd'hui et comme on désire qu'il soit demain. Autrement dit, une carte, c'est toujours une création un petit peu, voyons qu'un peu corral, de celui qui l'a fait. Celle qui l'a fait. Mais pour concevoir ça, il faut laisser notre package, grimper tout en haut de la montagne, regarder au loin l'horizon et dessiner ou photographier ce que l'on voit. De toute façon, il y a quelqu'un qui a dit, celui dont la vue ne porte pas loin verra les problèmes de près. L'inspiration pour cette carte-là, il y a eu une couple d'inspiration, mais depuis longtemps, je vérifiais ce qu'on appelait la carte de Cassini. La carte de Cassini, c'est français. C'est un effort qui a été fait par la société de la carte de France à peu près en 1600 quelque chose. Dans le temps de la Pompadour, c'est quand même la Pompadour. Non, c'est ça. C'est ça, c'est juste avant la Révolution. C'est avant la Révolution. Vous avez eu, je pense, c'est 50, je peux me tromper, quelques dizaines d'aristocrates. Mais c'est la chasse de Pompadour qui a été des moteurs de tout ça. Puis je pense que chaque aristocrate mettait 50 000 livres. Et 50 000, ce n'est pas une initiative royale, mais une initiative d'aristocrates. Je consistais à donner, puis là, ils ont commencé à payer une famille italienne, Cassini, pour dessiner le royaume de France et à comment c'était une représentation qui montrerait le dit royaume en gros et en détail. Un coup d'œil sur le fait. En détail, j'ai essayé de faire mon petit. j'ai même mis une place qui avait trois maisons. Pourvu qu'il y avait un titre qui était sous sa tente, il est là. Vous avez mis toutes les noms de places au Québec et ensuite? Non, j'ai mis ce que j'ai cru. Autrement dit, je pense qu'on n'a pas oublié personne ici parce qu'il y avait de la place. Ici, on n'a pas oublié ou... Il y aurait eu moyen de faire mieux. Mais on n'a quand même pas oublié grand-midi. On a mis tous les... Par exemple, tous les villages partout où ils vivent les Indiens. On n'a pas écrit Brésil, la Méridien. On a dit c'est des gens qui vivent là donc ils sont tous là. Ils peuvent voir et ils sont là. Dans Gaspésie, on ne peut pas faire beaucoup plus parce qu'il y a trop de... Mais dans le Sud, on fait ce qu'on peut. Mais dans le Sud, il y a trop de... Mais revenons rapidement à l'inspiration qui est de... Je me suis dit... En tout cas, on va avoir raison que je trouvais qu'il y avait la propre carte du Québec à mon goût. Donc là, je commençais à en faire une en me disant on va commencer par le commencement et essayer de... Mais l'inspiration est amie. Il fallait pouvoir montrer l'ensemble du pays d'un seul coup d'œil. Mais il devait être également possible d'y repérer le plus possible d'éléments constitutifs qui témoignent de l'activité d'une nation. Un autre exemple, c'était les quatre de la Nouvelle-France. Je me suis dit qu'à l'époque de la Nouvelle-France, le concept était différent. Il disait on est ici là puis c'était eux autres leur propre pizza. C'est-à-dire la carte du Canada actuellement et le Québec quand vous voyez la province à Québec elle fait pas de sens en tant que province mais elle fait du sens quand vous regardez les provinces. Quand vous les prenez tout ensemble comment ça fait du sens? Du sens visuel. Parce que chacune est à côté. C'est comme une marqueterie. Moi je me suis dit plutôt que d'être un morceau d'une grande pizza que je ne vois pas toujours. J'aime autant être la pizza. C'est moi la pizza. Fait que là je me suis dit on est là. Exactement comme Champlain. Puis là après ça on trace une grande ligne à l'entour. Champlain il voulait montrer au roi que la Nouvelle-France c'était autre chose qu'un tas de roche qui les milliards de meringue d'or. Ça fait qu'il voulait rendre il voulait des subventions. Ça fait que là il a décrit sa carte de Champlain que vous avez voyagé. C'est sûr qu'il a décrit ça comme étant un royaume extraordinaire. Puis après ça il dit le moyen rouleur des sous pour faire bon voyage. Ça fait que il y a eu aussi des cartes canadiennes et des cartes du Canada les années 20 les années 30 les Québécoises des cartes extraordinaires. On n'en parle pas. Mais ces cartes là en général suivent un peu le pattern de qu'est-ce qu'ils montrent tout ce qu'ils peuvent. Moi j'ai vu une carte de gaspésie là. Si on était capable de reproduire ça aujourd'hui là on n'a pas en d'autres. Tous les pieds sont là toutes les maisons sont là. C'est parti la gaspésie là t'as le sens que la gaspésie s'efforre. Aujourd'hui essayez de faire une carte gaspésie. Objectif poursuivi. Ah oui qu'est-ce qu'on pourrait faire en faisant ce secteur-là? Consiste en quelque sorte à retrouver la vision géographique normale d'une nation française en Amérique et de s'éloigner de la vision d'une colonie britannique parmi d'autres imbriquée en compagnie de colonies sœurs dans la partie nord du continent au-dessus du domaine territorial perdu par l'angère britannique pour le moment des révoltés d'Amérique qui ont créé la République américaine. Il y avait une autre affaire aussi qu'on pensait associer oui un peuple on a essayé de montrer autant que possible le peuple ses institutions et ce qu'il avait fait là un territoire et un drapeau. Le drapeau est un peu le symbole d'un peuple en question. ouvrir le Québec sur le monde l'Amérique d'un côté et l'Atlantique et l'Europe de l'autre. Ici la plupart des représentations du Québec vous ne savez pas vous avez une bonne idée que le Québec peut être ouvert sur un océan. La ligne passe trop proche ça fait que puis ah oui il n'y a pas de côté les États-Unis non plus ce n'est pas très fort parce que on est les voisins du plus grand en pays du monde ça ne veut pas dire qu'il va durer la semaine prochaine mais au moins maintenant il est libre puis on ne le voit pas. on avait intérêt à le voir un peu ça fait que c'est pourquoi je voulais me rendre jusqu'à Chicago mais je ne sais pas plus parce que le Québec devient trop petit on ne pouvait pas mettre assez d'affaires mais on a essayé de ramasser une partie de l'île de Baffin porte les Terre-Loeufs de toute Terre-Loeufs vous rendez jusqu'à New York et puis ici quand c'est écrit Béjén sur moi on voit que c'est une belle et à l'intérieur de ça de mettre autant de renseignements possibles sur le Québec en mettre un peu ailleurs mais pas autant parce que ce n'est pas chez nous complètement pour les fins de cette carte montrer que sur ce territoire les choses se passent en français c'est pour ça qu'on a mis le Québec c'est pour ça qu'on a beau sur toutes les nations on met le Québec quand même après ça on met tout ce qui est en dehors du Québec on le met dans la langue par canon et ici on laisse tout ça en français excusez-moi regardez le Québec comme fait une version en espagnol ah oui bon c'est bien moi je mettrais toujours ça le Québec avec le drapeau ils vont finir par contre c'est comme ça c'est mon opinion c'est toujours une balance entre ça c'est pas pour rien qu'on le met là Gove Saint-Laurent en assez gros c'était parce que vous savez qu'il y a des gros chicanes dans ce qu'on a là par rapport au pétrole gaz, pétrole ça va faire des poissons puis je pense qu'on a mis le gaz comme ça le lait un tout il ne reste plus d'argent pour parler de graphiste rendu à ce niveau ultime je lui paye ma poche c'est comme ça que ça se fait le carton oui puis une fois on regardait avec les lunettes spéciales on voit tous les reliefs ben oui on l'a découvert par après ça c'est pas mal spécial ça ressemble complètement on ne l'a même pas vu nous-mêmes montrer un territoire qui n'est pas divisé suivant les ethnies les langues les divisions administratives les partis politiques la génétique toutes ces choses-là on les a écrasées on ne les a pas montrées ils peuvent être blancs noir jaune arriver le planète Mars pourvu qu'ils demeurent au Québec c'est les Québécois pourvu qu'elles soient ils ne sont pas en train de préparer de mauvaises choses on les a tous mis comme s'ils étaient tous égaux autrement dit on les traitrait tous comme des citoyens pas comme des groupes montrer que le territoire est habité riche et vivant évidemment si vous montrez un territoire qui ressemble à un congélateur bon ben c'est ça même si votre pays peut-être un peu de roche congélée la confrine un peu comme ça bon ben si vous montrez ça comme ça ça ira pas bien loin à votre affaire ça fait que vous essayez de montrer que votre désert n'est pas si déserté que votre grande ville n'est pas si polluée ils vont essayer d'organiser un peu les affaires passez le message que l'assemblée nationale exerce une juridiction paisible et incontestée sur une superficie connue et bien délimitée sur la surface de la terre c'est fait beaucoup pour l'étranger pour celui qui veut voir le Québec c'est bien rapidement la carte dit la terre est un grand village et voici notre maison dans le village j'ai pris un peu des idées que j'avais mis sur le papier bon un petit mot sur l'identité canadienne-française elle n'a qu'une conscience territoriale nord-américaine d'être plus floue et indéterminée elle se souvient vaguement des territoires sans limite de l'empire français d'Amérique il se demande comment ça fait qu'elle ne s'y sent plus chez elle l'identité québécoise au contraire assume qu'il existe un endroit bien délimité en Amérique où elle se sent vraiment chez elle c'est au Québec la projection choisie ah c'est ça se trouve à faire dire au Québec c'est moi le centre de mon monde et voici mes voisins autrement dit on ne se met pas dans le coin de la pièce on se met dans le milieu puis là on se dit bon ben d'après nous le monde dans le coin il ressemblent à ça c'est très très le message est très très expliqué là vous prenez les Australiens pour nous les Australiens sont pas en mode la carte donc tout le monde prenez des cartes Australiennes puis l'Australie par-dessus tout le monde puis là ils sont bien contents parce qu'ils dominent dans les 100 latinaires mais c'est sûr que c'est fait pour eux chacun essaye de montrer son pays comme étant un peu au centre de la pièce ah bon les couleurs choisies sont plus franches mais c'est à dire qu'il y en a des cartographes ou des géographes qui m'avaient dit ça si je pense que ça les cartes généralement britanniques ou même celles du Commonwealth sont en général plus des couleurs pastelles de tout ça douces que les cartes polonaises ou les cartes russes ou les cartes africaines ou les cartes d'Amérique sud bon qui utilisent des couleurs bien ça fait que nous autres on s'est dit on va sévoigner un peu de la cartographie britannique puis on n'a pas besoin de notre pastel ça fait qu'on n'y a pas été pour que ça soit un bel centre mais on y a été quand même pour que ça soit le Québec est lié à ses voisins le Canada et les États-Unis c'est pourquoi la frontière est-ce qu'elle est bon ben là vous avez toujours le problème dans ça comment la tracer juste assez large mais pas trop nous ne sommes pas un état tortue c'est à dire c'est pas une carapace il s'agit d'une peau en bon état mais pas d'une carapace ou d'un blindage l'organisme est quand même censé posséder un squelette interne ça fait que vous faites la frontière si on fait la frontière un peu pas large ils vont dire c'est une bande de séparatistes ils veulent se libérer de la maladie du Nord donc ils veulent s'en aller quelque part et puis si on ne fait pas de frontière du tout ils vont dire oui mais j'ai où le Québec ça fait que il faut en faire un mais qu'il laisse comprendre que le Québec finit quelque part puis que l'ailleurs commence quelque part mais il ne faut pas que ça bloque surtout il ne faut pas que ça bloque il faut que ça soit que ça dise on est chez nous mais faites une clôture c'est pas une impardonnée parce que l'ailleurs est négociante on pourrait s'agrandir il va falloir faire des choses qu'on ne fait pas beaucoup si on veut s'agrandir le grand problème une des raisons pour lesquelles je fais la carte c'est que je voyais un mouvement qu'après une période d'agrandissement du Canada français on est parti dans une période de récissement puis si on ne fait pas attention on n'en fait plus à mon avis et même si on fait attention ça se peut qu'on en ait déjà je vais finir rapidement j'aimerais bien sûr qu'on ait un peu de suivi là-dessus je fais ça pour un institut géographique national que faire pour paraphraser les nids quand disent nos hommes d'état il faut toujours s'assurer un peu qu'on a un homme d'état derrière soi ou une femme d'état et puis quand on dit des choses on dit oui mais c'est lui qui t'a dit ça fait Jean Charest il y a six mois il était dans le nord du Québec la côte nord Jean Charest il dit la souveraineté sur un territoire se manifeste d'abord par l'occupation physique du territoire il est important de créer le contexte faisant en sorte que le Québec soit habité et développé sur les plans économiques démographiques et touristiques du sud jusqu'au nord voilà qui est brave Robert Bourassa un état à la politique de sa géographie voilà qui est sage Jacques Parijot sortez promenez-vous dans le vaste monde l'essentiel c'est qu'il reste toujours un endroit où vous pourrez dire ça c'est chez moi voilà qui sent la vigne dans le sud de la base ça c'est votre commentaire ce que vous dites ça c'est si on avait un chef au Québec qui aillant une bonne appréciation de ses voisins le premier étant le Canada et le deuxième beaucoup plus gros des États-Unis de la Méditer le chef en question pourrait nous dire la chose suivante entre états voisins et là c'est une citation entre états voisins on entretient naturellement des relations d'ennemi sauf dans les cas où leur faiblesse commune les contraint à s'unir sur la base d'une confédération est-ce que tu maquillerais ? non on va vous le dire c'est un arrêt avec Gabriel Gabriel Bonnet de Matry 1715-1780 il a écrit ça dans le traité de la négociation mais c'est très exact on le corrigera mais je pense que le Canada la création du Canada en 1837 a quelque chose à voir avec la guerre de l'indépendance enfin la guerre de secession juste au sud de la frontière puis je pense que les british ne voulaient pas prendre une trop grosse après que les américains aient changé vraiment d'allure et de canon c'est pour ça que quoi ? ceux qui se sont dépêchés à la fin de la confédération ils n'ont rien de perdre les prévus si ils n'avaient pas promis de poncer un chemin de fer jusqu'à parmi les britanniques ils s'en avaient les américains vont faire à lui réel de vendre le stock ou réel de l'indépendance conclusion c'est assez dégousu mais il y a peut-être un fil conducteur profond mais je ne suis pas certain mais je pense qu'il y en a certain conclusion les québécois devraient quand c'est possible je pense je suggère devraient se rapprocher durablement j'écris de l'Institut géographique national de France l'IGN un organisme un organisme assez connu et de tout ce que la France compte de géographes et de géopoliticiens un pays qui en compte un bon nombre souvent assez doué quant à l'État du Québec il devrait se demander si ça ne serait pas une bonne chose de voir à ce que soit mis sur pied un équivalent québécois à l'Institut géographique national français son mandat une sorte de mandat pour moi de commencer à réfléchir de produire et de diffuser au Québec et à l'étranger des produits géographiques des produits cartographiques québécois à commencer par une carte nationale digne de ce nom bien que faire une carte nationale ça serait un moyen oui je pense que c'est une sorte de tentative misérable au moins elle a la qualité d'exister terminons sur une observation sur une observation qui nous ramène aux questions d'identité québécoise non du collectif organisateur de cette série de conférences vous savez que dans les classes primaires dans les écoles de France il y a eu longtemps pendant un siècle pour moi et encore aujourd'hui une carte de France disposée sur le mur derrière l'instituteur pas n'importe où derrière l'instituteur on avait nommé Christian Jacob dans un livre L'Empire des cartes on a eu ce mot les classes primaires de nos écoles c'est un français les classes primaires de nos écoles avec la carte murale affichée aux yeux de tous ciment visuel de l'identité nationale bon je ne vais pas finir par une question contre quel gouvernement une fois a eu l'idée et il est moindre d'envoyer à peu près 100 000 cartes nationales dans les écoles du Québec je la sais je la sais je la pose tout à coup il y a eu un gouvernement qui a envoyé la 100 000 cartes dans les écoles du Québec son erreur ça a été lié puis il est venu fait que là une fois que c'était lié tu es blessé il est blessé fédéral en 97 98 99 la carte payée par des compagnies pétrolières une initiative du Société géographique du Canada d'après moi l'initiative l'initiative venait de je ne vous le dis une fois je l'ai vu de me voir Schreyer je pense que c'était Schreyer qui était venu en faire c'est lui qui a eu une idée excellente idée d'ailleurs une excellente idée il faut s'entendre les écoles sont censées être provinciales mais eux autres envoient des documents dans les écoles tant que ça mais ils ont envoyé 400 000 cartes dans le Canada donc je calcule le budget on a à peu près 100 000 cartes mais le gouvernement du Québec n'a quasiment jamais trouvé le moyen d'expédier dans les écoles une carte du Québec qu'on pourrait mettre sur une minute non il y a eu un je ne sais pas c'est on pourrait en parler un peu mais dans les écoles françaises j'ai un peu l'adoption de ce qu'il y avait il y avait la carte de France la carte de l'Empire français après ça la carte du monde je pense que c'est ça mais la carte de France commençait après ça tu avais la carte de l'Empire français à l'époque de l'Empire après ça tu avais la carte du monde mais c'était dans l'Empire d'Etoile mais en France des fois quand tu décides de faire quelque chose c'est pas cool c'est terminé mais on remercie tout le monde d'être venu on va voir le dernier cours d'histoire le 23 mai avec M. Lacourselle donc on vous attend de faire un je vous remercie de l'aide de la Cine pour leur pour le faire merci